Grossesse, les probiotiques réduisent le risque allergique chez le futur bébé yaourt, lait fermenté, kéfir. Ces aliments apportent des probiotiques à la femme enceinte qui, en les mettant quotidiennement à ses menus, protège son bébé à naître du risque allergique. Le yaourt, le lait fermenté, les fromages à pâte dure ou molle comme le camembert, le minster, le roquefort, mais aussi la levure de bière, l'artichaut, la banane, le sassifi, le topinambour en ferme des probiotiques. Les probiotiques, un atout contre l'eczéma Une étude, parue dans Plos Medicine, est réalisée par des chercheurs de l'Imperial College de Londres, de l'Université d'Oxford et de l'Université de Nottingham montrent l'intérêt, pour la femme enceinte, de consommer des probiotiques. Ainsi, les bébés nés de mères qui avaient consommé des probiotiques durant leur grossesse soit par l'intermédiaire de ce qu'elles mettaient, dans leur menu, soit en prenant des compléments alimentaires, avaient un risque diminué de 22% de développer un eczéma. Ce risque est également diminué lorsque les mères qui allaient continuent à consommer des aliments riches en probiotiques. La consommation de probiotiques diminue également le risque, pour le bébé, d'avoir une respiration sifflante en cas d'infection orle. Or, la respiration sifflante est l'un des signes précurseurs de l'asthme. Autre intérêt des probiotiques, ils réduisent également le risque d'allergie au lait de vache, il n'y a donc aucune raison de s'en priver, bien au contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada